... Chaque année, avant l'hiver, la bronchiolite sévit auprès des enfants. Le réseau de veille vient d'être activé en Haute-Normandie. Les médecins alertent et déclenchent le réseau bronchiolite au Normand depuis samedi. Un système de garde a donc été mis en place dans toute la région pour prendre en charge les enfants atteints par cette maladie qui touche chaque année quelques 460 000 nourrissons. Les explications d'Emilien David avec Olivier Flavien. Un massage sans douleur pour évacuer les bronches et le nez de cet enfant. Il y a quelques jours, il a attrapé une bronchiolite. Ses voies respiratoires sont encombrées. Ça les soulage en fait parce que ça les dégâtre. Et du coup après ils peuvent mieux manger et mieux dormir. La guérison sera alors plus facile. Ça y est, c'est fini Yana. Cette prise en charge prescrite par les médecins généralistes est une étape importante dans le traitement de la maladie. C'est pourquoi le réseau bronchiolite au Normand a mis en place un système de garde. 250 kinés se relaient partout dans la région, les week-ends et jours fériés. Si vous voyez votre bébé malade, il ne mange plus, il ne dort plus le samedi matin, que vous devez attendre le lundi pour trouver un kinésithérapeute. Parfois les parents passaient par les urgences, ce qui n'est pas forcément nécessaire. L'hiver dernier, le réseau a accueilli près de 5000 enfants. Et pendant le pic de l'épidémie au mois de décembre, 400 appels étaient reçus par week-end. Un chiffre important car chaque année, la maladie touche 10 à 30% des nourrissons. Mais pour l'éviter, il existe des gestes simples. Surtout, il faut bien se laver les mains, puisqu'on sait que ces virus restent sur les mains, restent sur les vêtements, restent sur les objets. Il faut faire des lavages de nez, en particulier chez les petits nourrissons, dès qu'ils ont un rhume, bien laver le nez, pour éviter que l'affection tombe au niveau respiratoire. Dans plus de 95% des cas, la bronchiolite se soigne facilement. Mais des complications sont possibles si la prise en charge est tardive, pouvant aller jusqu'à l'hospitalisation. Et il existe un numéro d'urgence pour les parents, le 02 35 71 70 82.